Salut à tous, vidéo bonus et complémentaire à la série que j'avais faite concernant l'installation d'une arché-nux à la Mimine. Donc, après l'ensemble, ils m'avaient dit, t'as pas parlé de cinamone ? Bon, mais je comble le trou et je vais vous parler de l'environnement à la cannelle, parce que cinamone en anglais c'est la cannelle. Déjà j'aime pas trop la cannelle, vous comprenez que le cinamone, j'adore cet environnement. Il est né en 2000, enfin, il est né un peu après l'arrivée de Gnome Shell et en réaction à Gnome Shell. Voilà, il était la succession des Gnome Shell Mixed Extension, bref, j'avais fait un article là-dessus, mais je vous retrouverai, et si je vous retrouve, je vous mettrais bien dans le descriptif. Donc, ça va compléter les autres environnements. Peut-être que je ferai notre vidéo, mais déjà au moins je parle de cinamone, vous verrez, c'est très complexe à installer. Mais on est parti. Donc, je suis parti de la base de BIOS. De base de BIOS, j'aurais pu prendre la base de UEFI, mais je me suis dit que je vais prendre la base de BIOS. Voilà. Avec X-Org, le VirtualBox, les AstuStyles, bref, ce que j'avais fait dans la vidéo précédente. Vidéo d'installation. Comme pour cette vidéo, vous pouvez utiliser soit Yaourt, soit Sudo Pac-Man-S, mais là je vais utiliser Tritzen. Comme d'habitude, je vais commencer par changer le nom d'hôte de la machine. Pour refléter ce à quoi ça va ressembler. Voilà. Et là, je me connecte en utilisateur simple, en évitant de faire des frappes, bien sûr. Donc là, je vais décomposer l'ensemble, ce sera un peu plus long. Mais étant donné qu'il va décomposer certaines parties. Cinnamon, c'est les outils GNOME. Donc, j'ai déjà commencé par installer Cinnamon. Et IFE, pardon, à GNOME, Cinnamon. Voilà. Il dépend de par défaut de GNOME Terminal. C'est Terminal par défaut de Cinnamon. Donc, j'ai ajouté de GNOME Terminal. Je vais rajouter Shotwell et ResenMandBox. Parce qu'ils sont des outils bien pratiques. ResenMandBox. Et on ne verra pas la suite. Déjà, on va commencer par cette première couche. D'autres couches seront inspirées des paquets qui vont être récupérés et installés. Étonnée que ce n'est pas sur mon guide, je vous conseillerais, si vous voulez installer Cinnamon, de mettre en pause la vidéo à chaque série de installation de paquets. Comme ça, vous pourrez les noter et reproduire à la main ce que j'ai fait en vidéo. Donc, nous avons un SignalMon 3.6.7. C'est un SignalMon 3.6.7. S'il vous plaît. C'est un SignalMon 3.6.7. C'est un SignalMon 4.6.7. C'est un SignalMon 4.6.7. Là j'ai vu que les X-Haps s'est installé, je vais voir ce qu'il y a dans les X-Haps, donc j'utilisais la commande "-ql-more", pour voir quels sont les logiciels installés avec X-Haps. Les X-Haps étant les forks, les outils matés développés par Mint. Pourquoi faire ça ? Pourquoi on peut faire compliqué. Donc là, je vais faire Tritzen, on va au super, Parkman et QL-X-Haps. Donc, il y a Bestbin, Xfce7Wallpaper. Bon, il n'y a pas grand-chose. Je pensais qu'il y aurait plus de trucs. Bon. Donc, on va continuer en installant System Config Printer, LightDM GtKruter, pour avoir du moins la gestion de l'imprimante et la gestion de la connexion graphique. Alors, LightDM GtKruter, System Config Printer, et même si vous ne l'avez pas vu, je l'ai noté dans le test avant l'installation, les griffons télépacés, qui permettent d'avoir tous les comptes en ligne. Ça, je m'étais aperçu dans des essais, je me dis « Ah tiens, il faut que je l'ai télépacé », parce que là, je ne fais pas ça directement. Je l'ai bien sûr testé auparavant pour vérifier que tout se passait bien. Quoi qu'avec la loi de Murphy, on ne sait jamais. Maintenant, on continue avec les Gnome Extras. Les outils Gnome Extras, comme ça, au moins, on aura tous les outils Gnome, style BraZero, FireRoller, style Cheese, style Gnome Photo, Gnome Music, Orca Polari. Et je vois que c'est FireRoller, oui, c'est FireRoller, parce que c'est plus pratique pour tout ce qui est gestion d'archives. Donc là, c'est un peu plus long. Mais ça, une fois ça fait, on va pouvoir générer le clavier en français. Donc le sudo localctl7-x11-kimap, suivi de l'encodage utilisé, et lancer, bien sûr, LightDM. Et avoir Cinnamon. Miam ! Bon, cette partie Gnome Extras n'est pas indispensable, mais ça permet quand même de compléter la logitech de Cinnamon, qui est un peu fléblarde autrement. Bon, c'est ça. Bon. 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 D'ailleurs, quand vous utilisiez une base BIOS ou UEFI, l'installation restera la même au final. Mais comme j'avais besoin d'installation rapide et ne pas avoir à serrer les fesses chaque fois au démarrage, j'ai préféré prendre une installation en mode BIOS. Parce que UEFI, je le répète, je ne suis pas super fan. Pour diverses raisons. Voilà, normalement, après on pourra lancer tranquillement l'ensemble. Je ferai redémarrer pour vérifier que l'ensemble démarre bien. On n'est jamais trop prudent. Je ferai démarre 2-3 trucs dans Cinnamon et ça sera la fin de la vidéo. Merci. 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 Je pense que j'aurais fait le tour des environnements principaux. Merci. 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 voilà nous avons à cinnamon tout ce qu'il ya de plus fonctionnel avec nemo le fork de nautilus datant de la version 3.6 ou 3.8 de gnome de mémoire je ne sais plus trop sûr donc là on va juste activer voilà l'aidm et on va donc je vais juste redémarrer maintenant pour voir si tout se passe bien et on finira quelques fignolages en post installation mais pas dans ce moment à fignoler voilà 1 voilà et normalement si on se connecte je vais changer le fond d'écran qui est un peu arrache rétine donc le bureau non c'est pas ça modifier un plan numéro je vais trouver voilà traduction automatique je prends celui là voilà c'est un peu moins arrache rétine donc vous voyez on a pas mal de petits outils si le menu veut bien se lancer voilà bon bah bien méchant donc on a tous les outils j'ai fait une petite installation un peu lourde mais c'est pas grave donc il ya un outil souci qui s'est mis mais c'est pas grave ça on peut toujours virer après mais vous avez une installation complète de cinnamon voilà 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 vous avez vu c'est super compliqué et c'est bien sûr un cinnamon 3.6.7 donc autant dire un cinnamon plutôt récent que nous avons sous la lumine voilà le thème je vais voir si on peut prendre notre thème thème alors mint x peut-être s'il est disponible d'accord c'est peut-être là il n'y a pas autre thème très bien advaïta contrôle ok advaïta bureau alors peut-être qu'en cherchant les thèmes cinnamon donc ce que je vais faire c'est voir dans archlinux.org si on peut rajouter des thèmes à cinnamon parce que le thème par défaut est un brin moche donc on va aller sur archlinux.org et on va voir ce qu'il y a comme thème pour cinnamon si on n'a pas mais tant pis au moins vous aurez toujours cinnamon si j'oublie le L ça va pas le faire peut-être sur AUR qu'il y a quelques thèmes pour cinnamon alors cinnamon vous avez pas mal de version git mais pour les thèmes il n'y a pas grand chose désolé on peut pas faire beaucoup mieux ah peut-être les mint sème mint cinnamon sème peut-être parce que ce paquet là mais je ne peux pas dire voilà au moins vous avez toujours cinnamon donc là il va faire dodo voilà je vous ai montré comment installer cinnamon en bout de décoffrage sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao adieu